Yahu bidi mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour un bilan lecture Celui-là je l'attendais, celui-là je l'ai attendu ce manga, je peux te le dire Donc on est avec le manga La Fleur Millénaire Oui, tu as bien vu, La Fleur Millénaire Donc le manga La Fleur Millénaire c'est un manga en 15 tomes des éditions C'est un shoujo dans le genre roman, c'est historique Oui pour une fois on change un petit peu Nous sommes sur une âme qui date de 2008 au Japon et de mars 2013 en France pour son premier tome Tu vois là déjà depuis combien de temps j'attends de lire cette série La série est terminée en 15 tomes, je te l'ai dit Et le dernier tome étant sorti en juillet 2018 Et pourquoi je ne l'ai pas lu depuis ? Tout simplement parce qu'on a eu des problèmes de réimpression de volume de certains volumes de la série Merci des éditions casées Donc au final, pour choper toute la série, j'ai galéré et j'ai eu l'intégralité Là il y a quelques mois, en 2020 en gros Voilà Donc je suis enfin joie, donc je vais enfin pouvoir le lire, donc je vais enfin pouvoir t'en parler Donc oui, à l'époque je t'avais fait un bilan lecture sur les 3 premiers volumes Mai 2018, pas très folichons mes vidéos, donc je vais t'en reparler mieux, etc Je te remets quand même le lien ici si tu veux te marrer Je pense que ça doit être plutôt risible Voilà, donc en tout cas je te donne mon avis sur ces 3 tomes J'ai oublié de dire, âge conseillé 10 ans et plus Voilà On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirai très clairement que j'ai surkiffé la qualité des couvertures Déjà les couvertures à l'avant se ressemblent assez je te trouve Parce qu'on a toujours ce côté fleurs, pétales, etc Bon, un peu moins sur celle-ci parce qu'on est plus sur l'aspect militaire, etc Tactique et compagnie Je t'explique un petit peu plus ça dans la partie d'après Et donc on a le drapeau en fait d'un des pays, enfin voilà Donc à l'avant à chaque fois tu verras, on a des tenues très asiatiques On a, enfin bon ça c'est normal, on est à l'époque 2 Mais on a surtout les pétales, etc A l'arrière on est aussi fait pareil Je te montrerai sûrement en face, ça serait peut-être plus simple Mais on a toujours une illustration en bas Le bandeau en haut Tu vois que tu puisses bien voir Le bandeau en haut Tu vois les illustrations en bas, etc, etc Ce que j'aime aussi énormément en fait C'est que le résumé à chaque fois Je te montre le résumé du volume 1, voilà Et en fait déjà j'ai adoré la phrase d'accroche La fleur millénaire donne moi la force d'accomplir ma vengeance Et après regarde le résumé en fait Il y a des mots en couleur et d'autres en noir et d'autres d'autres couleurs On joue voilà sur les couleurs, etc, sur les mots importants Et ça c'est quelque chose vraiment que j'apprécie tout particulièrement Quand on enlève la jaquette à chaque fois On se retrouve avec quelque chose de très très neutre Très simple, mais j'adore On ouvre Une fois de plus on joue avec les fleurs D'ailleurs je ne sais pas si tu me suis sur Instagram Mais sur Instagram J'ai vraiment travaillé les photos justement Avec des fleurs J'ai même joué sur certaines photos avec des vraies et des fausses fleurs Donc j'ai trouvé ça très sympa à la faire Et donc voilà Après en ce qui concerne les pages entre chaque chapitre Je voudrais vous regarder Mais je crois qu'il n'y a pas de réel Si, il y a des pages, pardon Donc on va voir ici Mais c'est pas, enfin je sais pas si c'est vraiment à chaque fois ou quoi Parce que ça ne m'a pas marqué Alors remarque, il n'y a pas beaucoup de chapitres qui me sont dans ce manga Attends, je ne voudrais pas te dire de bêtises Ouais en fait tu vois, tu n'as pas de réel chapitre Mais c'est vraiment pas présent en fait dans le manga, tu vois Un et deux Mais là c'est vraiment comme ça le sommaire Il n'y a vraiment pas grand chose Le tome 3 je voudrais regarder Mais à ce que j'ai aimé par contre le tome 3 J'ai oublié de te dire On a un récap de tout Voilà On a un récap des personnages, des pays, etc Ça je tourne juste après Le gars, tout à l'heure Je ne vais pas arrêter de dire L'homme à l'oeil masqué Parce que je filme d'abord ce qui est de ce côté C'est Seite-tsu Seite-tsu Voilà C'est assez compliqué à prononcer Mais bon Et tu vois, là aussi, on n'a que 3 chapitres réels Dans le manga Voilà Donc on n'a pas vraiment d'illustration Parce qu'on n'a pas de chapitre Donc on attaque en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que je l'adore C'est un... J'adore énormément Mais c'est tout Après, je ne suis pas trop à l'aise Franchement, pour mettre une note Donc on voit ici une quand même Pour ce qui est du manga Donc je vais d'abord te montrer deux choses Un Ici Voilà Alors, il y a le pays de A Le pays de Do Le pays de So Et le pays de Ko Ko Enfin, A est ici Et Ko Do So Voilà Donc ça, je pense que tu l'as vu Donc Maintenant que tu as vu ça Écoute bien deux secondes On a le roi de A Un des pays qui est à l'extrême Qui s'est marié avec la reine de Ko Donc le pays à l'extrême aussi Il a eu une femme Donc la reine Et avec elle, il a eu une princesse Ici Hop Et puis finalement Comme il a eu une princesse Ça ne lui plaisait pas Vu qu'il faut forcément avoir un mâle Il s'est mis avec la reine de Do Je voulais juste vérifier Et avec la reine de Do Et il a eu un prince Voilà Donc quand on arrive dans le manga On arrive où La princesse Donc Aki Donc en ce qui concerne le manga Quand on arrive au tout début du manga La jeune fille La jeune princesse A 8 ans Donc la princesse Aki C'est celle qu'on voit Sur la couverture On voit aussi sa mère Donc la reine du pays de A Qui s'est mariée Donc avec le gars du pays de Ko Et qui est devenue La reine du pays de Ko Mais comme il a eu donc une jeune fille Et le roi du pays de Ko S'est mariée avec La reine du pays de Do Ce qui permet en fait De créer des alliances Entre les pays Et donc d'éviter Certaines guerres Mais étant donné que La reine du pays de A Lui avait pondu une jeune fille Ça ne va pas Donc on essaye avec une autre dame Pour avoir un petit mâle On suit les aventures On arrive au tout début On voit à quel point La reine du pays de Do Et qui est une pauvre salope Une grosse connasse Voilà Et je reste gentille Au niveau de mes mots Et on verra aussi Que la reine du pays de A Est très malade Et donc Elle est un peu abandonnée Par son roi On avance très rapidement Dans le manga On passe très rapidement A 6 ans plus tard Où justement La jeune fille Se retrouve A devoir participer A une sorte de compétition Avec son On va dire C'est pas Est-ce que Voici de mes frères Et elle remporte En fait Une épreuve Qui est une épreuve De chasse Parce qu'elle va en mettre Plein à vue à son père En se disant Si mon père me remarque Si mon père voit quand même Que je suis douée A la chasse Etc Et bien Peut-être qu'il va s'intéresser Un petit peu à ma maman Qui est très malade Et qui l'oublie beaucoup Donc Elle essaye de faire ça Sauf que Malheureusement En fait Avoir fait ça A créer la honte Sur le prince De Do Donc Forcément Donc en fait La jeune fille Va se faire virer Par son propre père Et la renvoie Au pays de A A où était Origine du coup La maman Parce que dès le départ En fait Très rapidement Dès les premières pages La maman La maman Donc la maman De Aki La reine De Ko Mais officiellement L'ancienne reine De A Et donc Malade Et se fait Empoisonner Voilà Donc finalement La jeune fille Se fait renvoyer Dans son pays D'origine Enfin D'origine De sa maman Et on va suivre Ses aventures Ce que j'ai oublié De te dire C'est qu'en fait La reine De Do Avait un esclave Un esclave Du coup Qui était métissé Donc un étranger Qui n'est pas du tout asiatique Il a les cheveux blonds Et il a les yeux bleus Comme on peut voir d'ailleurs Bien à l'arrière Très très beau Et donc du coup En fait La reine De Do Essaye de se débarrasser Du jeune homme Et la princesse Aki Ils ont à peu près Le même âge La princesse Aki En fait Alors c'est pas elle Qui a voulu C'est l'esclave Qui dit Ecoute Vu que l'autre Me veut plus Tu m'as protégée Etc Je vais devenir Ton serviteur A vie Et je resterai Jusqu'au bout Etc Et on voit bien Qu'il y a une relation Très importante Entre ces deux personnages Ce que l'on suit Donc dans les trois premiers bouquins C'est tout simplement Donc le premier bouquin On est concentré Sur tout ça Donc tout ce que je t'ai raconté La relation entre La princesse Aki Et son demi-frère Le fait que la reine de Do Soit une grosse connasse Le fait que la mère Se fasse empoisonner Et que la jeune fille Se fasse virer Grosso modo Le deuxième volume Va principalement Nous aborder Les premiers jours Premier mois Donc de La vie De la jeune fille Enfin de nos deux Protagonistes Clé J'ai perdu le nom De l'esclave Enfin l'esclave Ouais Enfin bon Le Hakusei Voilà Le jeune homme S'appelle Hakusei Donc on va suivre Les aventures De Hakusei Et de Aki Dans ce nouveau pays Sachant que Dans le premier volume On nous montre aussi Un personnage Très 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 important Qui va en fait Éduquer la princesse Pendant quelques années Justement Et c'est Lui Voilà Cet homme en fait Va élever la princesse Va lui apprendre Donc la chasse Les politiques Les techniques de combat Enfin les stratégies de combat Etc Et dans le troisième volume On nous développe en fait Qui était sa maman Aki Donc la reine de A On découvre Qui était la reine de A Comment s'est passée Justement cette aventure De passer du pays de A Au pays de Kho Qu'est-ce qui s'est passé Etc Comment l'histoire s'est faite Et on découvre aussi Qui est cet homme A l'oeil bandé Justement Et quelle est la relation Parce qu'on comprend Très rapidement Dès le départ Déjà qu'il connait Un petit peu La reine de A On sait pas trop Puis dans les autres volumes On comprend Qu'il se connaissait La reine de A Et lui Et donc dans le troisième volume On a déjà La clé de tout ça Donc on sait On a posé en fait Sur trois volumes Les bases en fait Du scénario On sait donc On a vu la jeune fille Grandir Se battre Et être virée du coup Contre Pour retourner Dans son pays de l'ologie Et on voit aussi Donc la relation Et on découvre en fait Le passé de la maman Ce que je trouve Très intéressant De la voir très rapidement Et ce qui s'est passé Donc et quelle est la relation Entre elle Et l'homme Donc qui a un oeil En moins Attends j'essaie de te trouver Une image là En version adulte Voilà Sur le volume 3 Alors évite de lire Je te déconseille de lire Si tu veux pas te faire spoil Mais voilà A quoi il ressemble Donc en ce qui concerne Ces trois premiers volumes Je trouve ça Juste très intéressant J'ai vraiment adoré Je suis conquis De toute façon à l'époque J'étais déjà conquis Sinon j'aurais revendu J'adore cette aventure J'adore aussi le fait Qu'on soit sur le côté historique J'ai adoré aussi le côté Justement qu'on soit pas au Japon Si je dis pas de bêtises En fait on est en Chine Donc ça aussi J'ai trouvé ça plutôt intéressant Et ce que j'ai aussi Énormément aimé C'était tous ces trucs Politiques Tactiques Alors je suis le roi de cour Je vais me marier Avec la femme de A Pour avoir le pays en face Etc Enfin c'est plutôt l'inverse C'est le pays de A Qui a voulu vendre Sa princesse de l'époque En se disant Bah au moins j'ai une alliance Etc Parce qu'il est très mal placé Le pays de A Il est tout petit aussi Donc voilà Et puis finalement Oh bah tiens La reine de A Me sort pas un mâle Je vais me mettre avec La reine de Co De Do pardon Parce que forcément Peut-être que j'aurai Un mâle Et puis Comme ça Ça crée une alliance Entre aussi le pays de Do Etc Le seul problème en fait Ce truc de chiant C'est Ces noms de pays Parce que A C'est facile Co So Do T'es là Attends Est-ce que Co C'est celui du haut Enfin Do C'est celui du haut C'est celui du bas Etc Enfin il y a des moments Où je savais plus trop la carte Puis on te la ressort pas Tous les 4 matins La carte Donc t'as intérêt à vite La retenir Donc voilà en ce qui concerne Les grandes lignes Mais sinon en soi Je surcris cette série J'adore Après il est classé Shoujo Je me demande en fait Jusqu'o va le côté Shoujo-esque Romance Du coup du manga Parce que honnêtement Ça me fait penser aussi A tout ce qui est manga Shonen Avec romance Donc par exemple Il y en a la princesse Il y en a la princesse de l'aube Si je dis pas de bêtises Qui est un shonen Mais au final Il y a aussi apparemment Un peu de romance Je dis apparemment Parce que je ne l'ai pas encore lu C'est la prochaine lecture Que j'aurai en grosse série Voilà Donc en ce qui concerne Ma première lecture Et ce premier milan lecture Je te dirai juste Que j'ai surkiffé la série J'ai adoré tout lire J'ai adoré découvrir Du coup aussi Quelle était Cette relation Et qui était la maman Surtout Donc la reine de A Et j'ai aussi adoré Découvrir donc L'homme en soi Qu'on voit avec l'oeil bandé Qui est vraiment très important Dans la série Et aussi découvrir Comment il a eu Cet oeil en moins Et on le découvre Donc à la fin 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 du tome 3 Voilà Ce premier bilan lecture Sur le manga La fleur millénaire Est donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est qu'il n'hésite Surtout pas à me faire savoir En like En commentant Ou même partageant cette vidéo N'hésite pas à me dire Si ce manga t'intéresse Ou pas N'hésite pas à me dire Si toi tu l'as déjà lu Ou pas du tout Et je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite Pour le deuxième bilan lecture Moi de toute façon Au moment où toi tu verras cette vidéo J'aurai déjà filmé Le deuxième Voir même peut-être Le dernier bilan lecture Donc je t'invite A les voir dans la barre d'infos Pour avoir la date de sortie De la prochaine vidéo Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie surtout pas De sourire Quoi qu'il arrive Bye Donc au tout début du manga On suit la princesse Aki Qui a 8 ans On découvre vite fait La reine du coup Du pays de Do Et on voit sa mère Donc la reine du pays de A Qui s'est mariée Donc avec le roi du pays de A Alors Alors Sous-titrage Société Radio-Canada